Bien sûr Marion qui elle sera présente et puis une autre finale tout de suite. Oh ! Mélina ! Mélina Robert-Michon et ça vraiment en finale du disque féminin c'est un bonheur de voir Mélina. Allez Alex on est maintenant avec Mélina c'est son premier essai. Oui c'est un saut qui s'est déroulé il y a quelques instants seulement pour Mélina Robert-Michon. Régulièrement finaliste maintenant cette saison 63-75. Et regardez ce premier jet et bien aux alentours des 63 mètres. Un jet qui sera mesuré très exactement à 62 mètres 53. Depuis il y a eu pas mal de filles qui ont lancé avec sans surprise Perkovic devant. Barrios régulièrement médaillé depuis 6 ans maintenant des Jeux Olympiques des Championnats du Monde 2ème. Nadine et Muller Caballero elle est 5ème mais vraiment c'est bien engagé. Parce qu'elle n'est pas particulièrement satisfaite de son jet et elle a une marge. Elle va faire mieux. Peut-être vous ne connaissez pas encore très bien Mélina Robert-Michon si vous Alex vous le connaissez. 2ème ex-aequo ça s'est donc joué au 2ème meilleur saut. Voilà donc elle est passée vraiment par la correctionnelle et ça c'est vraiment typique des athlètes américains qui sont capables d'après du meilleur. Allez Mélina ! Le disque pour son 2ème essai Mélina Robert-Michon qui a réussi vous le voyez un peu plus de 62-50 à sa première tentative. Elle est pour l'instant 5ème et la médaille c'est 64-12. Il faut qu'elle enlève un petit peu son niveau des 63 mètres qu'elle a passé plusieurs fois cette saison. Elle y est régulière maintenant. Il faudrait qu'elle revienne à peu près au niveau de son record de France qui date un petit peu. Il n'est pas très très vieux mais il faudrait qu'il était 65 mètres 78. Vous avez vu les ongles tricolores de Mélina. Précision, si elle arrive à y revenir ça peut être jouable. C'est important d'être dans les 8 parce que là c'est 3 plus 3. C'est à dire que les 8 premières des finalistes, des 12 finalistes, rentrent dans la vraie finale olympique ou mondiale en l'occurrence ici et ont 3 essais supplémentaires. C'est surtout pour ça. On suit bien sûr Mélina dans ce concours du lancer du disque mais vous savez qu'on veut évidemment vous proposer un maximum d'images. Alex pour dire vraiment alors qu'on va regarder Mélina, on va regarder Mélina. Elle est combien pour l'instant Mélina ? Alors Mélina, Mélina, Mélina. Est-ce qu'elle est dans les 8 ou pas ? C'est ça la question avec un super jet, un super jet. Ouais ouais il est beau. Il est magnifique ce jet. Mélina qui... Elle va faire un super rapproché là. Attendez, attendez, 63, 75 cette saison. Elle est au-delà des 65. Elle va prendre la deuxième place derrière Perkovitch messieurs dames. Ah ben si. J'y crois pas. Ah ben si. On disait qu'il fallait qu'elle revienne. Oh elle est énorme, elle est énorme celle-là. 65 mètres 13. Ah oui. Elle est devant Barrios. Oh la championne. Tout près, tout près de son record personnel. C'est logique. C'est logique. Non non. Non mais je veux dire c'est ce qu'on attendait. C'est le panier qu'on a logé. Non non c'est pas une surprise. Sa densité de performance sur cette année. De ces deux jours pour vous. Excusez-moi Nelson, juste Mélina Robert-Michon en direct. Toujours deuxième Mélina qui lance une nouvelle fois 65 mètres tout à l'heure. Oh là là, elle est encore allée très loin. Oh ça va flirter. Elle a fait une série super. Oui mais en cas d'égalité ça peut faire la différence également. Oui oui et puis aussi on peut se dire si elle fait deux fois 65 mètres, elle peut faire une perfe de pointe un petit peu plus haute encore. Parce qu'elle est véritablement très très bien ce soir. Voilà. Vous nous excusez auprès des décathloniens Nelson mais ça va très très vite l'athlétisme. C'était enfin le concours qu'on en attendait pour elle. On espère retrouver Gaël et Kevin évidemment du côté de Talence au mois de septembre. Et on leur souhaite bien sûr plein plein de belles choses et vive les épreuves combinées. Mais l'actualité nous rattrape. Regardez 65-08 encore pour Mélina qui reste pour l'instant à la deuxième place. Patrick c'est aussi une discipline alors qu'elle lance maintenant en direct. On en parlera après mais regardez 65-13, 65-08. Non non elle l'a sentie tout de suite. C'est aussi une discipline où malheureusement il y a eu devant des filles qui n'étaient pas préparées de la même façon. Et voilà ça serait une belle récompense aussi. Oui oui elle est toujours très très sereine. Il lui restera donc une dernière possibilité. Puisque Mélina en parlait tout à l'heure avec nos confrères du progrès récemment en tout cas. Mais c'est vraiment la plus juste. Allez Mélina pour le fun, pour l'honneur, la dernière. Et pour Voiron aussi. Et pour Voiron, pour Bourgouin, pour toute la région. Nouveau record de France. Oh record de France. Le record de France et les larmes. Les larmes de joie, de bonheur. Complètement libérés sur ce dernier essai. Rien à perdre et là le bras est parti. Tout s'est relâché. On le savait, on le savait. Deux fois 65 ça pouvait faire beaucoup plus. Oh là 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 là. C'est génial, c'est magnifique. Oh là là là. Ah il y a les frissons là, c'est génial. Et Alkiassi, ils vont pleurer. Tout de 10 ans au plus haut niveau. Parce qu'elle était au pied du podium, regardez là. 66 mètres 28, nouveau record de France. Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent au lancé du disque. Divine, divine Mélina. Extraordinaire. Oh quel bonheur, quel bonheur. Là véritablement, elle change de statut aussi au niveau international. Oh c'est formidable. Oh elle est en larmes. Elle a si souvent pleuré parce qu'elle était au pied du podium. J'espère que Mélina va trouver dans la société civile des gens pour l'aider, aller jusqu'à Rio. Parce que 1300 euros par mois pour une personne de ce talent et de cette intelligence, ça frise l'indécence. Donc j'espère que tout ça, ça va se régler et que cette médaille d'argent ne restera pas comme cela un vain souvenir et une vain joie. J'espère qu'il y aura derrière autre chose. Croyez-moi, Mélina Robert-Michon, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, d'extrêmement sensible et de très très intelligent. On a pu le voir dans le sujet de Manurou d'ailleurs. On va essayer peut-être, si on a la possibilité de le rediffuser pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'est Mélina Robert-Michon. Si vous nous rejoignez maintenant à 19h30 à Paris. Voilà, Mélina Robert-Michon, médaille d'argent du lancer du disque, Stéphane. Je regardais les images, on les embrassait avec des personnes que je connais, mais il y a beaucoup de gens qui sont heureux pour elle. Parce que c'est vrai que vous en parliez avec Nouriel, c'est une fille en équipe de France qui a toujours été exemplaire. On avait dit qu'il y a eu deux temps dans sa carrière jusqu'à 2006, 2007. Et puis à partir de 2007, elle a commencé à lancer loin au moment où ça comptait. C'est ce qu'on a dit, ce n'était pas le cas au début. Elle lançait loin en France, mais rarement à l'étranger dans les grands rendez-vous. C'est fait aujourd'hui de la plus belle des façons. Et puis 15 ans, Patrick, 15 ans séparent sa médaille d'argent au championnat du monde junior en 1998 à Annecy de sa médaille chez les seniors ici à Moscou. Et ça fait 8 ans, 8 ans que l'athlétisme féminin français n'avait pas ramené de médaille des championnats du monde. Manuel Amandrin et puis Christine Aron, c'était à Helsinki. Là aussi, c'est un message. L'athlétisme féminin français peut être au plus haut niveau chez les femmes. Voilà, jeunes femmes, jeunes filles, rejoignez l'athlète. Rejoignez-nous, nous avons besoin de vos qualités. Le plus beau plaisir qu'on pouvait avoir aujourd'hui, c'est de voir Mélina avec la médaille. Parce que s'il y en a une qui la mérite, crois-moi, c'est elle, fraîchement. Oui, elle vous a entendues. Je ne sais pas s'il y a l'orage, mais en tout cas, c'est un éclair de bonheur pour Mélina. Vous avez vraiment donné du bonheur à la France entière. Nous avons suivi pratiquement l'intégralité de ce concours. Quel bonheur, Mélina, que vous nous faites partager ? J'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai travaillé dur depuis longtemps pour ça. Depuis le début de la saison, je disais que je voulais monter sur le podium. Il y en a beaucoup qui rigolaient, qui ne pensaient pas trop. Mais avec Serge, avec Jérôme et deux coachs, on n'a rien lâché. On savait que j'étais prête pour ça. J'avais fait des bonnes séances. Il fallait juste que ça se concrétise. Et là, franchement, c'est juste énorme. Je pense que même dans tout ce que j'avais pu imaginer, c'est encore au-delà. C'est vraiment que du bonheur. J'ai attendu tellement longtemps en plus que je pense que c'est encore plus fort. Ça se lit dans vos yeux. Et en plus, comble de bonheur sur le dernier essai, vous battez votre propre record de France. J'avais été déçue de ne pas le battre l'année dernière en finale des Jeux. Et puis là, j'avais dit qu'il faudrait battre mon record pour être sur le podium. Donc je me suis dit que j'avais dit que je voulais la médaille, le record. Donc tant qu'à faire, autant faire tout ce que j'avais dit. Et puis voilà. Simplement pour dire combien vous êtes une fille bien, c'est que juste à l'instant hors-antenne, Mélina, en tant que capitaine de l'équipe de France, a demandé qui étaient les Français en finale du 100 mètres. On a dit Christophe, mais pas Jimmy. Et ça, c'était une déception pour vous. Vous êtes une vraie capitaine de route et c'est un vrai bonheur par terre. Merci, c'est gentil. Et Mélina, peut-être, là, tu as le droit, tu as tous les droits ce soir. Un petit truc pour la petite fille. Je pense que ça va lui rester. Elle va garder l'image de maman, là. En plus, j'ai pensé vraiment à elle parce que c'est que du bonheur. Et je lui fais un gros bisou, Elissa. Je fais un gros bisou à mes parents, à toute ma famille, à tous ceux qui m'ont aidée parce qu'on n'arrive pas là sans tout ce monde-là. Je fais un gros bisou à Stéphanie Falzon qui, malheureusement, n'a pas pu se qualifier. Je lui avais promis que je ferais un truc énorme pour elle aussi. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Je remercie mes coachs parce que c'est aussi grâce à eux, Loïc, mon club. Un bisou et la fête ce soir au Club France. Ça, c'est sûr. Et Nelson, évidemment, qui a le droit à la bise. Et Nelson, évidemment, qui a le droit à la bise. Merci.